Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très très longtemps de filmer ces vidéos. Apprendre le coréen, ici ma nouvelle maison avec mon futur mari. Donc j'aime bien, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je vais vous dire comment vous présenter en coréen. Ça veut dire 자기 소개. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, on peut utiliser ces expressions. Donc, restez là. Comme vous savez, il y a deux expressions en coréen. Expression polie et expression familier. Donc aujourd'hui, expression polie. C'est parce qu'on l'utilise lorsque vous rencontrez des personnes pour la première fois. Donc on apprend les expressions polies. Alors, c'est parti. Alors, première. Bonjour. En fait, en France, bonjour et bonsoir, il y a deux expressions pour saluer. Mais en coréen du sud, il y a juste un. C'est annyeonghaseyo. C'est la même chose dans le jour et dans le soir. C'est la même chose. Vous répétez alors. Et après, on dit ça aussi. Et c'est très important. Je m'appelle 민주. Je m'appelle 민주. Je m'appelle 민주. 제 이름은 민주입니다. 제 이름은 민주입니다. Et aussi, la personne, elle veut, elle veut savoir ma nationalité. Donc, je viens de France. Vous pouvez dire comme... Je suis en France. Je suis en France. Et aussi en Corée du Sud, beaucoup de monde peut demander votre âge. Alors, c'est très important ici, en tout cas. Donc, j'ai 25 ans. On peut dire comme ça. Je suis 25 ans. Alors, répétez après moi. C'est très très important. Répétez, répétez s'il vous plaît. Alors, si vous vous demandez autre chiffre, j'ai déjà posté la vidéo de chiffre. Donc, vous pouvez voir cette vidéo ici. Après cette vidéo. Et ça aussi est très important. On peut dire notre profession. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Si vous êtes étudiant ou étudiante, on peut dire comme ça. En fait, c'est très facile et très très simple. C'est juste « je suis ». Les mots que vous voulez, juste ajoutez ici. Vous pouvez chercher les mots dans la dictionnaire. Donc, si vous êtes professeur, on peut ajouter « professeur ». Juste « 선생님 ». Mais ici, on doit ajouter le nom. Juste le nom. Substantive. Substantive. Donc, ici, on peut ajouter notre nom et notre âge. C'est comme « 저는 민족입니다 ». Je crois que vous voulez savoir cette expression. C'est « je suis BTS ». Et en fait, cela aussi, c'est très très simple. Mais s'il y a la consente finale sur la dernière syllabe, on change comme «을 ». « 저는 춤을 좋아합니다 ». « 저는 노래를 좋아합니다 ». Ici aussi, vous pouvez chercher dans la dictionnaire comme vous voulez. Donc, on peut ajouter ça, ce que vous aimez. Et de plus, vous pouvez dire comme ça aussi. Et on finit comme « merci ». Si vous savez ces expressions en coréen, vous pouvez vous présenter n'importe où en Corée du Sud. Et plus tard, je vais vous dire comment parler ces expressions avec les langues familieres. Donc, attendez s'il vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Merci. Annyeong.